Dans cette vidéo, nous allons voir quelques conseils pour mieux apprendre. La première étape de l'apprentissage du cours commence en classe. Pour bien comprendre et pour ensuite bien apprendre, il faut être attentif et aussi être actif, comme poser des questions ou s'impliquer dans les activités proposées. Mais c'est après le cours, que ce soit en études ou chez toi, que tu vas vraiment apprendre. Le premier conseil consiste à apprendre dans le calme et dans de bonnes conditions. Il faut éviter d'apprendre dans des endroits trop bruyants, il faut laisser de côté les distractions et le mieux c'est d'éteindre son téléphone pour éviter les notifications, et il faut faire des pauses régulièrement. Le deuxième conseil consiste à revenir plusieurs fois sur la leçon pour bien l'apprendre. Et pour que la mémorisation soit efficace sur le long terme, il faut revenir plusieurs fois sur la même notion. Le soir même, le lendemain, 4 jours après, 1 semaine après, etc. Oublier est naturel, et c'est seulement en revenant plusieurs fois sur le même cours que tu pourras atténuer ce phénomène. Il vaut mieux revenir plusieurs fois sur la leçon 3 jours différents en y passant 15 minutes que de tout apprendre la veille de l'évaluation en y passant 45 minutes. En plus de revenir plusieurs fois sur la leçon, il faut apprendre de manière active. Lire et relire plusieurs fois la leçon n'est pas efficace, tu es passif, et la mémorisation a du mal à se faire. Pour que celle-ci soit efficace, il faut que tu te poses des questions et que tu répondes à ces questions, seul ou avec quelqu'un d'autre. Pour cela, tu peux te construire des outils. En créant par exemple des flashcards sur lesquelles tu vas mettre au recto du vocabulaire et au verso la définition correspondante, ou alors une question au recto et la réponse au verso. Tu peux également te construire des fiches de mémorisation, c'est-à-dire que tu vas réorganiser les bilans sous forme de questions-réponses. Tu pourras illustrer avec des dessins ou des schémas afin de mieux retenir. Pour bien apprendre, il faut d'abord bien comprendre. C'est pour cela que tu peux reformuler avec tes propres mots le cours, sous la forme d'une carte mentale par exemple. J'espère que ces quelques conseils t'aideront à mieux apprendre. Mais il n'y a pas de recette miracle, et apprendre demande du temps et des efforts.